Si tu veux savoir comment réaliser une interview façon professionnelle Netflix, surtout, ne bouge pas ! Je suis avec Izzy et on va décortiquer point par point les étapes pour avoir un rendu de qualité sur tes interviews. Commençons par la petite liste de matériel qu'il vous faut. Essayez d'avoir au moins deux caméras avec deux objectifs de focale différentes. Une qui vous fournira un cadre large et l'autre qui vous fournira un cadre bien plus serré. Au niveau de la lumière, essayez d'avoir trois lumières que vous amenez avec vous sur le set. On va voir bientôt pourquoi. Très important pour une interview, leçon à ne pas négliger. Essayez de prévoir au moins deux micros, un micro shotgun et un micro cravate, sans oublier le casque. Passons sans tarder à notre premier point, à savoir l'environnement. Bien sûr, je ne parle pas d'écologie, même si c'est important, mais je parle de l'environnement que vous devrez faire matcher avec votre sujet et votre thématique. Comme par exemple, on ne va pas prendre un joueur de basket et on va le mettre sur un terrain de golf pour l'interview. On essaie vraiment de rentrer dans l'univers de la personne qu'on va interviewer et matcher son environnement par rapport à lui. Dans l'idéal, ce lieu, il doit vous permettre plusieurs options pour choisir votre cadre, pour choisir votre champ. Vous devez aussi pouvoir maîtriser la lumière et surtout, encore une fois, à ne pas négliger, il faut que vous ayez un environnement avec le moins de pollution sonore possible. On est au courant que beaucoup de fois, on va faire des compromis. Comme par exemple, on a fait un interview pour Lisa, qui est championne de jet ski à bras. On voulait l'interviewer dans son environnement à elle. Par contre, l'environnement à elle, c'était un parking souterrain. Donc, on devait faire les choix entre la lumière qu'on ne peut pas contrôler et également le son que des fois, il y aura des camions qui vont passer. Petite pause du guerrier. Pour le garage, c'était un grand challenge parce que, de un, on avait beaucoup de bruit. C'était pile-poil l'heure de pointe que les voitures rentraient, les voitures de la mairie qui travaillaient. Donc, on a eu pas mal de fois qu'il fallait arrêter. Et le problème, quand on arrête en interview, surtout quand on commence à toucher le climax d'émotion, tu perds la personne. Petite astuce, essayez toujours d'être sûr de votre timing. Essayez d'avoir le maximum d'informations sur le lieu avant de venir shooter. Et si, bien sûr, le client ou la personne ne vous fournit pas ces informations, la meilleure des options, ça reste le repérage. Pour le deuxième point, on va parler du cadrage. Comme il a dit Mathieu, dans l'idéal, c'est d'avoir deux caméras. Une caméra qui va être en focale un peu plus large pour capter un peu l'environnement et l'autre cadrage va nous permettre d'aller beaucoup plus serré et capter quelque part les émotions. Sur le plan large, essayez d'obtenir avec l'environnement vos trois couches de profondeur, à savoir votre sujet en milieu, en foreground, d'essayer d'avoir un petit peu de sol ou peut-être un peu de mobilier assez flouté en guise d'amorce et d'avoir, bien sûr, cette profondeur derrière le background pour pouvoir décrocher votre sujet un maximum. Ce qui va nous permettre d'avoir un rendu beaucoup plus cinématique et beaucoup plus riche à l'image au lieu d'une image très plate. Pour le plan serré, on préconise quand même que vous puissiez être au moins en plan épaule, voire vraiment en close-up, close-up. On va passer directement à notre troisième point que c'est la lumière. On l'a dit au début, on essaie d'avoir trois points de lumière dans chaque interview. Bien sûr, tout ce que je dis là maintenant, c'est si on a tous les moyens. Mais dans l'idéal, c'est d'avoir une key light qui va éclairer notre sujet. On va avoir une back light qui va décrocher notre sujet. Et on va avoir peut-être une feed light pour déboucher le côté ombre du personnage. Pour la key light, ce qu'on va essayer d'habitude, c'est donner un côté un peu dramatique ou un peu cinématique. Donc une lumière à 45 degrés. Si tu veux savoir plus d'installations de lumière, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur 5 sets de lumière. Mais celle-ci, elle va être normalement un peu plus diffusée et sur le côté. Sur la back light, on peut s'amuser avec un peu plus et faire une lumière un peu plus dure si on veut donner un peu plus de drama dans le sport, etc. Et la feed light, ça peut être juste un réflecteur si vous n'avez pas une troisième lumière. Mais en règle générale, on essaie d'avoir encore une lumière pour déboucher le côté ombre si on n'a pas envie trop du contraste et trop dramatique. Bien sûr, encore une fois, vous pouvez faire des changements et vous pouvez faire à votre sauce. Il n'y a pas plus puissant comme key light que le soleil. Malheureusement, c'est comme ça. Donc surtout, un petit conseil, et je pense que tu seras d'accord, ne croisez pas vos key light. Mettez votre key light dans le même sens. C'est hyper important. Et on peut même en parler des températures. Exactement. On va essayer vraiment de matcher la key light par rapport à la source de lumière. Si on est en pleine journée et la lumière, la température à l'extérieur est à 5600, on va essayer de matcher la key light qui va être dans la même température et pas la mettre en 3008, en 6005, elle va être beaucoup plus froide. Essayez toujours d'avoir le côté ombragé face caméra. Pour notre quatrième point, on va maintenant parler de son. Donc pour le son, on vous l'a dit tout à l'heure, essayez d'avoir au minimum deux micros. Un micro shotgun et un micro cravate. Merci. Pourquoi avoir deux micros ? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'avec votre micro shotgun, vous allez capter les tonalités aiguës de la voix. Avec le micro cravate, que vous placerez comme ça, caché avec du bullpate ou avec un petit crochet qui n'est pas gênant quand on fait une interview documentaire sur les vêtements, vous allez capter les sons plus graves qui proviennent de la cage thoracique. La deuxième raison, c'est qu'avoir un deuxième micro vous fait office de backup. Je vous donne un petit exemple rapide. Si par exemple, votre protagoniste se frotte la barbe ou les vêtements, vous aurez toujours le shotgun pour récupérer et retirer la piste polluée par les frottements. Juste une petite astuce que je vous donne qui nous sert pas mal. Essayez d'avoir les deux ou au moins un des deux micros directement branchés à votre caméra. Déjà, ça vous évite le synchro-son en post-prod. Et si vraiment, vous avez juste un enregistreur, n'oubliez surtout pas de clapper. Au niveau du niveau, essayez de rester entre moins 18, moins 12, grand maximum, moins 10 dB, ce qui va vous permettre d'avoir une bonne base pour la post-prod. C'est exactement comme dans l'image. On n'essaie pas d'être sous-exposé, au cramé pour récupérer des détails en bas et en haut. Après, évidemment, on ne fait pas une captation sonore sans casque. Alors, n'oubliez pas votre casque. En dehors de la technique, petite astuce, essayez de faire parler un maximum votre sujet avant l'enregistrement. Posez-lui des questions. Demandez-lui ce qu'il a mangé ce matin, ce qu'il a fait hier soir. Et si vous êtes bon, essayez même de lui raconter une petite blague. Pourquoi ? Parce que là, on va voir vraiment ses niveaux de voix. Il va parler naturellement, il va peut-être même se marrer et vous allez voir vos pics de son. Et vous savez au moins où vous situez. D'un point de vue sportif, est-ce qu'il y a dans le championnat, est-ce que vous avez déjà un pronostic ? Il y a des ambitions, forcément. Parlez un petit peu avec votre sujet avant l'enregistrement. Ça le met à l'aise. Vous avez une conversation avec lui et c'est toujours plus relax quand on démarre la première question. Il ne faut jamais oublier que ces gens-là, des fois, c'est leur première fois. Et je ne sais pas par rapport à toi, mais même nous, quand on fait les vidéos YouTube, parler face à la caméra, c'est un peu gênant au tout début. Si jamais, et ça nous est déjà arrivé de pouvoir interviewer des stars, on peut le dire, à lui reposer la question. Parlez tout le temps dans les yeux à votre sujet, d'accord ? Vous pouvez regarder vos questions, mais quand il répond, regardez-le. Ne fixez pas votre cadre. Essayez dans la mesure du possible de bosser à deux. Comme ça, vous avez quelqu'un de confiance pour s'occuper de l'aspect technique, vérifier que tout va bien et vous, vous êtes connecté à votre sujet. Et ça va lui permettre d'être vachement plus fluide dans les questions et il se délivrera vachement plus facilement à vous. Mon cher Izzy, je pense qu'on peut passer à notre sixième et dernier point qui est bien sûr la post-production. Depuis le début de cette vidéo, on vous parle d'un sujet, mais qu'en est-il si vous avez plusieurs protagonistes ? Ce que je vous préconise de faire, c'est de créer une timeline par talent. Par exemple, si vous avez une équipe de basket, créez une timeline pour le coach, une timeline pour le capitaine et une timeline pour le deuxième joueur. Ça va vous permettre d'aller découper des séquences et de les placer sur votre timeline principale sans avoir à chaque fois à revenir en arrière et mince, j'ai effacé, qu'est-ce qu'il disait ? C'était intéressant, je ne sais plus où j'en suis. Au début, vous allez avoir l'impression de perdre du temps à dérusher, mais au final, croyez-moi, c'est un gain de temps énorme. Exactement ce qu'on dit, au début, c'est le chemin long mais qui est court. Exact. Ou est-ce que tu préfères le chemin court qui est long ? Oui, voilà, c'est comme on le dit. Une autre astuce sur cette timeline, essayez de la rythmer. Je m'explique. Regardez cette timeline par exemple. La durée des rushs A est cohérente avec la durée du rush B et est aussi cohérente avec la durée des b-rolls. Essayez d'avoir un tempo régulier. 4 secondes. Voilà, je pense qu'on vous a parlé un petit peu de tout. Bien sûr, encore une fois, ce qu'on vous a dit, c'est des choix qu'on fait nous. Maintenant, il y a des règles techniques à suivre et des règles artistiques que vous pouvez adapter. Comme on dit souvent, d'abord maîtriser les règles avant de les casser. Exactement. Putain, c'est vrai qu'on dit ça ? Ne l'oubliez pas, tout est une question d'harmonie. Vous devez toujours faire matcher votre sujet à votre environnement, votre lumière à votre sujet et vous devez faire bien sûr matcher la musique avec la thématique de votre sujet. Et croyez-moi, si vous respectez toutes ces astuces, je vous assure, vous ferez la différence. Avec ceci, ferme ta gueule, Socrate. Je me casse. Bon, ils ont oublié, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, mettez la notification et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501